Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, comme d'habitude appelle moi Odo Rue et aujourd'hui je vais te parler de 4 stars, acteurs, actrices mondialement connues qui de base ne devaient pas du tout être dans la comédie mais plutôt dans la danse donc c'est parti ! Alors comme d'habitude bien évidemment j'ai mes petites notes et du coup commençons tout de suite La première actrice, ce n'est autre que la magnifique, la sublime, la belle gosse Charlize Theron qui de base ne devait pas du tout être dans la comédie et on dit Charlize Theron mais quand tu le dis à l'oral ça fait Charlize Theron Charlize Theron, Charlize Theron, parce que moi avant je pensais que c'était Charlize Theron mais non en fait c'est Charlize Theron, bref, bref, bref Du coup Charlize Theron de base ne devait pas être comédienne elle s'en foutait, c'est pas du tout un plan de carrière pour elle et son histoire avec la danse et plus précisément la danse classique commence quand elle a 4 ans où elle va commencer les cours de danse classique elle dit dans une interview que la danse classique pour elle c'était une sorte de stabilité un moyen pour elle de se centrer alors si j'ai bien compris en fait dans sa famille il y avait un peu des problèmes et tout et la danse ça a été vraiment le moyen pour elle de trouver une stabilité et elle a dit dans une interview le ballet a été la première chose à me centrer ensuite elle kiffe tellement la danse qu'elle va décider de continuer son apprentissage de la danse dans une école privée spécialisée alors spécialisée je ne sais pas de quoi mais bon du coup je pense spécialiser dans la danse ah oui si tu ne sais pas ou si tu ne sais plus Charlize Theron c'est ça voilà maintenant je t'ai un peu rafraîchie la mémoire voilà Charlize Theron c'est elle et en fait quand elle a eu 16 ans son papa va mourir malheureusement et du coup sa maman va la pousser vers la voie du mannequinat alors que de base elle kiffe la danse mais sa maman va lui dire va faire du mannequinat chérie je pense que c'est plus pour une question d'oseille on va pas se mentir et parce qu'aussi elle est très très belle donc je pense que sa mère a dû se dire à l'ilutile à l'agréable t'es belle on a besoin d'argent va faire du mannequinat mais Charlize Theron a dit que pour elle le mannequinat c'était bien mais c'était juste un moyen pour elle de se faire de l'argent c'était pas une carrière en soi elle a dit dans une interview je me suis toujours vue comme une danseuse j'aurais pu mener une vraie carrière dans le mannequinat mais c'était simplement un moyen pour me payer une autre carrière et cette carrière c'était la danse je trouve ça trop mignon je sais pas pourquoi genre vraiment pour elle c'était la danse alors qu'aujourd'hui on la connait bon pour être une actrice mais on la connait aussi pour être l'actrice belle gosse quoi très honnêtement c'est ça en fait donc là comme je te l'ai dit elle commence le mannequinat à 16 ans ça fonctionne bien pour elle elle est belle, elle a des contrats, elle peut avoir de l'argent etc et en fait à l'âge de 18 ans elle va décider de revenir à son premier amour qui est la danse et donc du coup elle a pu mettre des sous de côté je suppose et donc elle va intégrer la prestigieuse école Geoffrey Ballet School bon school ça veut dire école t'as capté qui se situe à New York comme je te l'ai dit elle a 18 ans et à ce moment là on est en 1993 donc là pour elle c'est son rêve elle est dans une prestigieuse école de danse elle s'entraîne 8h par jour et tout mais malheureusement quelques mois après en fait l'intégration de cette école elle va se blesser elle va se faire une grave blessure au genou ce qui fait qu'à 19 ans elle va devoir quitter l'école son rêve est brisé elle est déprimée et là sa maman qui l'avait déjà poussé au mannequinat va lui dire bon bah écoute fais de la comédie et du coup Charlize Theron elle va vraiment penser tu vas se remettre en question et tout elle va dire ah ouais la comédie machin et tout et en fait elle va faire un lien avec la danse et regarde ce qu'elle a dit elle a dit ce que j'estimais le plus dans le ballet c'était de pouvoir raconter une histoire une fois que j'ai perdu le ballet j'ai dû prendre du recul pour trouver quelque chose qui pourrait remplacer cela et quoi de mieux que de raconter une histoire en jouant la comédie donc voilà pourquoi Charlize Theron est devenue comédienne enfin bon bref il y a eu d'autres facteurs mais de base elle était danseuse elle adorait ça raconter une histoire avec son corps et là maintenant elle raconte les histoires avec sa bouche ses expressions et son corps aussi donc voilà pour la première personne la première actrice connue internationalement qui de base devait faire carrière dans la danse et qui bah malheureusement et heureusement pour elle a fait carrière dans la comédie ensuite la deuxième personne que je vais te présenter ce n'est autre que l'incontournable le beau gosse le mec en vogue en ce moment l'acteur canadien Ryan Gosling alors si tu ne connais pas Ryan Gosling ce qui m'étonnerait fortement il a tourné un film là dernièrement avec Netflix The Gray Man j'ai kiffé honnêtement bah du coup Ryan Gosling c'est un acteur qui a fait partie de la troupe Mickey Mouse Club là tu sais avec Justin Timberlake Britney Spears Christina Aguilera etc mais en fait de base Ryan Gosling il voulait faire un truc je pense dans l'art mais il ne s'est pas dit qu'il allait être acteur il faut savoir que de base il aimait beaucoup chanter et il aimait beaucoup danser avec sa soeur et ils ont fait plein de concours de talent je te laisse regarder une petite vidéo là je te la mets tout de suite de Ryan Gosling qui dansait avec sa soeur et une autre troupe et d'autres petites danseuses quoi et c'est trop mignon c'est marrant mais c'est mignon le truc avec Ryan Gosling et la danse c'est que de base lui il faisait de la danse classique donc il prenait des cours de danse classique mais selon lui il dit que il y a plein de choses qu'il ne maîtrisait pas enfin en tout cas il ne maîtrisait pas les entrechats les arabesques et les pas de deux je ne suis pas une meuf de la danse classique donc je ne sais pas arabesque un petit peu mais le reste non et il a dit je me suis entraînée mais je n'ai jamais réussi à devenir un bon danseur classique et selon lui pourquoi il n'arrivait pas à être un bon danseur classique c'est parce qu'il manquait de motivation et d'assiduité mais aussi une raison qui moi je trouve franchement ça ne se fait pas c'est parce que à son époque un petit garçon à un homme faire de la danse classique c'était vu un peu trop girly ce qui fait que je pense par rapport au regard des autres et même par rapport à lui comment il réfléchissait avant il s'est dit ah non je ne vais pas pousser là-dedans parce que vas-y c'est trop girly etc et pour lui ça a été un regret je regarde mon téléphone et pour lui du coup comme je t'ai dit ça a été un regret parce qu'il dit dans une interview en parlant de la danse classique je n'y ai pas passé autant de temps que j'aurais dû pourtant j'aurais vraiment aimé parce que cela apporte beaucoup d'avantages dans la vie je ne sais pas de quels avantages moi je trouve ça trop bête le fait qu'il a arrêté parce que ah c'est trop girly ok le manque de motivation etc mais je pense que son manque de motivation et d'assiduité venait du fait que à l'époque et même encore un peu aujourd'hui bah ouais c'était trop girly t'as un garçon tu fais ça tu devrais faire du foot bref mais quand bien même en grandissant il a décidé de reprendre un cours de danse il a dit c'est un cours public il a pris seul un cours public et il a dit j'étais nul tout le monde était bon sauf moi j'étais si mauvais et raide qu'ils ont dû apporter une barre spéciale quand on a fait les exercices à la barre et encore une fois le mec a quand même persisté dans le délire lui il ne voulait pas devenir danseur pro je pense pas mais il a eu ce petit regret mais encore une fois quand il va prendre son cours de danse seul en public enfin voilà avec un public il s'est trouvé nul mais en fait voilà c'est ça aussi faut pas trop se comparer aux gens parce que les gens pour être bons ils ont sûrement galéré au début tu vois à part s'ils sont nés comme ça avec la science infuse de la danse dans le verche mais pour moi tout ça prend avec le temps enfin voilà plus tu travailles plus tu pourras avoir le niveau qui te va à toi mais ce n'est pas tout parce que Ryan Gosling moi je l'ai connu bon je l'ai connu dans d'autres films d'accord mais là où il a vraiment pété la consécration de sa carrière c'est le film La La Land où il danse il chante il joue donc pour le coup le mec il s'est dit non j'arrête la danse vas-y c'est bon c'est trop girly on va trop m'insulter et tout et le mec le film qui le fait péter c'est un film où il n'y a que de la danse pratiquement donc je ne sais pas je trouvais ça trop marrant le rapport à j'arrête mais en fait finalement heureusement que j'ai quand même fait un peu de danse classique tu vois parce que ça m'a aidé sur le film La La Land et là où il a eu un Oscar je crois un truc comme ça donc voilà le rapport entre Ryan Gosling et la danse maintenant le troisième acteur connu internationalement qui a un rapport avec la danse c'est l'acteur Patrick Swayze alors si t'es un ancien bon un ancien tranquille on se calme tu connais Patrick Swayze si t'es un plus jeune peut-être que tu ne connais pas Patrick Swayze c'est Grise et Dirty Dancing enfin c'est plein d'autres films aussi mais pour moi c'est des films c'est des classiques bref du coup Patrick Swayze pour ceux qui ne le connaissent pas c'est ça donc Patrick Swayze avant d'être acteur et connoté en tant que bon danseur et acteur quand même avant tout faut savoir qu'il avait une véritable carrière dans l'univers du ballet alors oui bon je ne parle que de danse classique mais bon bref c'est de la danse quand même donc parlons-en après aussi quelque chose qui l'a aidé c'est que c'est le fils de la chorégraphe et danseuse Patsy Swayze qui lui a transmis très jeune sa passion pour la danse et en fait un peu comme Ryan Gosling tu vas capter Patrick Swayze quand il était petit il s'est intéressé de ouf à la danse directement mais aussi aux autres sports et en fait il dit enfin c'est ce qu'on trouve sur internet en tout cas qu'il s'est intéressé aux autres sports parce qu'il ne voulait pas se manger des réflexions de petits garçons ou de petites filles qui allaient lui dire ah mais tu fais de la danse c'était un garçon donc lui il s'est dit quoi ? il s'est dit je fais de la danse puis à côté je fais du patinage artistique puis à côté je fais de l'athlétisme puis après je fais de la comédie puis à côté je fais du football voilà il s'est dit comme ça au moins on ne pourra pas me tacler de fillette de machin bon moi je ne pense pas ça mais tu vois c'était les préjugés d'avant et même de maintenant on ne va pas faire genre donc voilà le mec il s'est dit je fais de la danse mais à côté je fais aussi d'autres sports que j'aime bien mais sa passion première c'est quand même la danse Patrick Swayze dans les années 70 il va quitter la fac pour jouer le prince charmant dans la parade de Disney sur glace parce qu'il faisait du patin à glace donc bon voilà donc il a eu son première étape chez Disney et après ça en fait il décide de se rendre à New York pour reprendre une formation de danseur au Harkness Ballet et à la Geoffrey Ballet School la Geoffrey Ballet School qui est l'école de danse aussi où a été Charlize Theron donc tu vois elle s'était en 1993 et lui c'était dans les années 70 bon c'est pas les mêmes promos mais vraiment ça veut dire que c'est une école de ouf bon moi je suis pas trop de la danse classique donc je sais pas mais si toi t'es de la danse classique je pense que tu sais qu'apparemment c'est une école de ouf donc voilà ensuite oui en 1976 donc il va faire ses formations tout ça il a kiffé machin il va rejoindre une compagnie qui est la compagnie Elliot Feld Ballet 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 t'as capté et en fait là il va y passer une année en tant que danseur principal avant que malheureusement son rêve soit anéanti par une putain de blessure qui s'était fait quand il faisait du football au lycée et qui a décidé de refaire surface à ce moment là et c'est donc à la suite de cette blessure et donc du coup à l'abandon de son rêve de devenir danseur même s'il était déjà danseur mais tu vois de continuer sa carrière dans la danse c'est à ce moment là qu'il décide de se retourner vers la comédie et donc là il va faire plein de films tout ce qui est comédie musicale à Broadway mais aussi des films cinéma et tout et j'ai trouvé une phrase sur internet pour genre décrire un peu Patrick Swayze qui est car même dans les films où il ne dansait pas Swayze avait toujours la grâce du danseur et je trouve ça ouf que le mec en fait il s'était dit de base non mais moi je veux être danseur pro voilà c'est tout je suis danseur pro voilà je suis danseur principal dans un ballet dans un truc et finalement blessure bam il se retourne vers la comédie maintenant la quatrième et personne la quatrième et personne n'importe quoi maintenant la quatrième et dernière personne que je vais te présenter pour cette vidéo c'est l'actrice Mia Vazikovska j'espère que je le dis bien peut-être que son nom là tout de suite ne te dit rien moi aussi il ne disait rien mais en fait c'est l'actrice qui a joué dans les films Alice au pays des merveilles et en fait de base elle ne devait pas du tout être actrice en plus c'était une grande on apprend que c'était une grande timide quand elle était petite donc c'était pas trop son délire de jouer la comédie se mettre en avant etc et elle en fait sa passion c'était la danse classique elle a commencé la danse classique quand elle avait 8 ans et après elle n'a jamais arrêté on trouve aussi sur internet qu'elle s'entraînait plus de 35 heures par semaine à côté de l'école pour pratiquer sa passion donc tu vois c'était vraiment une vraie passionnée mais malheureusement à l'adolescence Mia elle a une douleur au pied et elle sait pas ce que c'est donc elle va voir des médecins et les médecins vont lui apprendre qu'elle a un néperon au talon qui selon les médecins va handicaper sa pratique de la danse attends je vais voir c'est quoi un néperon au talon ah oui alors un néperon au talon est produit par une accumulation de calcium qui se traduit par la formation d'un os après avoir subi une suppression de cette partie du pied pendant plusieurs mois quoi ? ah une surpression pas une suppression ok une surpression ok est surchargée ah non mais c'est quoi ce truc elle est produit dans la plupart des cas dans une augmentation de la tension facie à plantaire alors franchement j'y connais rien mais si je trouve une image je te mettrais une image ah oui je vois mon dieu ah ouais ouais ça c'est redou ça ah ouais c'est moche ou ça fait mal bon bref reprenons l'histoire de Mia du coup bah Mia de base elle aurait pu se faire opérer pour enlever cet éperon au talon ou elle aurait pu faire quelque chose etc mais en fait à ce moment là elle va se poser des questions et elle va se dire je te rappelle qu'elle faisait de la danse classique elle va se dire est-ce que ce truc de la perfection physique ça me plaît encore parce que oui en fait quand elle va se poser toutes ces questions elle va être dans cette période de doute alors que pour elle elle ne se posait pas de questions la danse classique c'était sa vie elle va se poser la question est-ce que cette voix qui est fondée sur la perfection physique me convient encore pourquoi la perfection physique pourquoi tout ça bah parce qu'on va pas se mentir quand tu fais de la danse classique si tu fais 50 kilos t'es considérée comme une grosse excusez-moi comme une obèse carrément donc bon après je sais pas ça va peut-être changer depuis mais bon on sait très bien qu'elle doit être très très fine qu'elle doit être tirée à quatre épingles à chaque fois donc c'est vraiment la perfection physique on va pas se mentir c'est vraiment ça et elle va se poser les bonnes questions et finalement elle va se rendre compte qu'elle était plus attirée par les imperfections que par la perfection et c'est pour ça qu'elle abandonne la danse et elle va quand même chercher un nouveau moyen pour s'exprimer parce que quand t'es danseur tu t'exprimes avec ta danse et pour elle le nouveau moyen d'expression ça a été la comédie et aujourd'hui c'est l'actrice que tout le monde connait donc voilà du coup c'est tout pour cette vidéo j'espère que t'auras appris des choses moi je trouvais ça hyper intéressant d'aller au-delà des acteurs qu'on connait de base et se dire putain mais peut-être qu'il a commencé par autre chose etc en plus sur cette chaîne on parle que de danse donc forcément ça allait avoir un lien avec la danse et du coup moi j'ai appris des choses donc je suis très contente par exemple Charlize Theron jamais de ma vie j'aurais imaginé qu'elle dansait de base je pensais juste que c'était une belle gosse parce qu'on va se mentir elle est très connue pour être la belle gosse de service je pensais juste que c'était une belle gosse qui voilà joue bien mais c'est tout tu vois Patrick Swayze je savais que c'était un danseur mais je pensais pas qu'il avait une carrière dans la danse tu vois et la meuf Mia j'ose pas dire son nom de famille parce que je sais que je vais décorcher mais Alice au Pays des Merveilles t'as capté elle non plus je savais pas tu vois vraiment je sais pas et aussi Ryan Gosling Ryan Gosling moi j'ai kiffé La La Land enfin j'aime pas trop les trucs un peu cucu et tout mais en vrai j'ai kiffé La La Land et je m'étais pas dit enfin je me suis dit ouais c'est sûr ils sont surentraînés pour ce film c'est normal c'est des productions hollywoodiennes donc il y a de l'oseille tu vois mais je me pensais pas qu'il avait ce truc pour la danse et surtout le regret de se dire putain j'aurais peut-être dû continuer tu vois donc voilà mais c'est hyper intéressant je trouve d'apprendre des parcours de chacun et aussi comme t'as pu le voir dans toutes leurs expériences très souvent ils ont arrêté à cause d'une blessure et ils ont quand même cette soif de vouloir s'exprimer de raconter quelque chose et bah ils l'ont fait avec la comédie mais ça aurait pu être je sais pas avec la peinture avec n'importe quoi mais voilà je trouve ça trop mignon et aussi on voit un peu avec ces expériences là t'as vu je t'ai cité deux hommes et deux femmes donc Charlize Theron Mia j'ose pas dire son famille Patrick Swayze et Ryan Gosling on voit bien que Ryan Gosling et Patrick Swayze vraiment il y a ce délire de ah t'es un homme tu ne peux pas faire des danses de femmes alors qu'une danse ça n'a pas de sexe je trouvais ça quand même intéressant de le dire et de bah voilà en fait si t'es un homme et que t'as envie de faire de la danse de femmes bah franchement fais-en ne te laisse pas influencer par les gens qui vont dire ah non mais c'est un truc des filles tu fais des trucs des filles voilà soit t'assumes tout simplement soit tu fais comme Patrick Swayze si tu prends d'autres sports à côté comme ça ça équilibre soit bah tu fais pas mais soit tu fais comme Ryan Gosling et t'arrêtes la danse et après ça devient un regret tu vois donc c'est con bon après il y a une belle carrière alors on va pas se mentir mais voilà je trouvais ça hyper intéressant je savais pas du tout tout ça moi j'aime bien faire des vidéos comme ça j'apprends plein de trucs et bah bref du coup voilà je pense que j'ai assez parlé comme d'hab j'espère que t'auras appris des choses si je me suis trompée tout ça moi j'ai pas la science infuse la vérité absolue n'hésite pas à la mettre en commentaire n'hésite pas à lâcher ton petit commentaire ça fait plaisir n'hésite pas à liker t'abonner partager et activer la cloche des notifications ça fait plaisir aussi tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram OdoruTV qui lui parle essentiellement d'actualité sur la danse urbaine mais pas que et retrouve-moi aussi sur mon TikTok OdoruTV pareil je suis pas trop TikTok mais vas-y si toi t'es TikTok bah c'est bien tant mieux pour toi bref moi comme d'habitude je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse toujours et sur ce je te fais toujours pas de bisous mais prends soin de toi ah oui aussi si l'éclairage il est pas ouf c'est normal bah en fait je sais pas pourquoi il est pas ouf j'ai rien changé mais bref du coup faudra que je fasse des réglages mais voilà je tenais à le préciser je t'ai rien changé je t'ai rien changé je t'ai rien changé